La pleureuse Version que l'on peut entendre à Xico dans l'état de Veracruz, Mexique. Légende lue par Cécile Béluard La pleureuse fait son apparition ici à Xico. Elle ne paraît qu'aux abords du village et non en son cœur parce qu'il y a beaucoup de gens et qu'elle n'aime sortir que lorsque tout y est tranquille. La pleureuse ne sort qu'à certaines heures, de minuit à une heure du matin et ne sort que là où il y a de l'eau au bord des fleuves. Auparavant, il n'y avait pas ici de bonne rue et avant qu'on ne les rénove, il passait des ruissons ou poussées du cresson que nous les gens d'ici allions couper pour le consommer. Les gens d'autrefois racontaient qu'ils voyaient la pleureuse à là, au bord de la rivière. L'avant est-elle une lavandière ? Oui, l'avant, mais pleurant. Ils l'entendaient pleurer parce que, disait-on, elle avait perdu ses fils. Mais écoutez plutôt ce qui arriva une fois. Dans une ruelle déserte, il était près d'une heure du matin, allait un jeune homme qui était très amoureux, un véritable coureur de jupons pour lequel il n'était pas difficile de séduire une femme. C'est alors qu'à quelques distances de lui, il vit une jeune femme qui marchait seule et il la suivit. Cette jeune femme marchait lentement. Il pressa donc le pas pour l'atteindre, mais, comme elle pressait aussi le pas à son tour, il ne parvint pas à la rejoindre. Au moment où ils atteignaient le bout de la ruelle, il réussit à s'en approcher davantage et alors qu'il n'était qu'à trop ou quatre mètres l'un de l'autre, il osa lui parler. « Écoute, mon amour, pourquoi es-tu si seule ? Que fais-tu ici si seule ? On pourrait te voler ? » Celle-ci demeura silencieuse et continua à marcher. Mais alors qu'elle marchait ainsi sans dire un mot, le jeune homme put entendre comme des sanglots. Il n'y prêta pas attention car il voulait la conquérir. Elle marcha finalement un moment et le jeune homme ne fit rien de plus que la suivre. A environ une centaine de mètres de lui, la femme se retourna soudain et émit un sanglot que seule la pleureuse peut émettre. Et il vit aussi son visage qui était celui d'un mulet. « Non, non, non ! » Ce freluquet en tomba raide mort. Cette légende a été recueillie par Omero Adame et peut être lue sur son blog « Mitos, leyendas et traditionnes de México » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada